... Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demander aux médecins de guérir sans nuire ? ... Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Et je veux faire, et j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Mal-a-di-e, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculquée. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Ils se nourrissent de quoi ? Sinon, de cueillettes. Ils se cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin, une nourriture complètement morte, eh bien, automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'en rendre compte. Il faut non pas seulement donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kilos, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules, que les anciens appelaient les humeurs, pourtant ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Et ces liquides dans lesquels les cellules baignent, pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation ? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs ? Comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents, les fameux sucres lents. Seulement voilà. C'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus, vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Il est certain que quand nos cellules baignent dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres. Les reins, par exemple. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. J'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir. Parce que chaque fois que le corps veut expulser ces résidus, il faut l'aider à le faire. Alors que médicalement, scientifiquement, on empêche le corps d'éliminer. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais au lieu d'éliminer les toxines qu'il voulait éliminer, il les refoule dans ses nappes souterraines et ils ne vont pas rester sans rien faire. Alors, il est bien certain que le but, c'est d'aider comprendre pourquoi notre corps souffre et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Chaque personne est un cas unique et son corps va tenter d'expulser ces résidus en fonction de sa constitution. Plus il s'est fort, plus il va expulser violemment, plus il est fragile, moins il va pouvoir expulser et plus ça sera long et difficile. En fonction du stock résiduel qu'il a accumulé. Des stages pratiques de santé. C'est-à-dire que le matin, je montre comment on peut se régaler avec une nourriture vivante. On goûte, on déguste. Et l'après-midi, cours théorique sur comment entretenir, comment nettoyer les humeurs, comment les vitaliser, et il y a des tas de techniques, mais il y a des techniques de base. J'ai écrit un livre qui va sortir. Jusqu'à présent, personne n'en a voulu. Les éditeurs m'ont dit « Votre livre à l'étoffe d'un best-seller, Mme Grosjean. » Mais je ne peux pas le prendre. Je suis consciente que je démonte tout le système. J'ai été morte de peur. J'ai été dans la souffrance la plus absolue. Et c'est pourquoi, sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux en forme créative. J'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. Et notre rôle, il est, comme les cellules de notre corps, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on peut faire ça, on est heureux de le faire. Et quand on est heureux, on peut donner du bonheur. Je me suis rendue compte que toutes les maladies sont guérissables. Et quand je vois la transformation psychologique, émotionnelle, de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, ce ne sont plus les mêmes. ils changent de vie. Et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Et qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Mais la souffrance humaine, quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand j'entends et que je vois les noms de maladies, je respire abondamment. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. Vous soignez une maladie, médicalement, comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, ils pénètrent dans la cellule. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi ? Un cancer. Soit ils le sclérose. On fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit ils le paralysent. On fait un Parkinson. Soit ils le déconnectent. On fait une folie meurtrière ou suicidaire ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soignés comme on l'est. Qu'est-ce que la faculté a appris aux médecins ? À chercher ce qui ne va pas. À chercher dans la poubelle la mouche jaune, la mouche verte. Et à mettre un nom extraordinaire dessus. C'est très savant. Et à prescrire des examens pour confirmer. Ça fait marcher toute la boutique. et à prescrire des médicaments qui rendraient malade un bien portant et des opérations. Qu'est-ce que la médecine sait faire d'autre ? La médecine allopathique. La médecine homéopathique. C'est un peu moins pire, mais elle ne change pas le terrain. Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à arrêter la souffrance, sans jamais se demander pourquoi. Ces voyants rouges se sont allumés. sans jamais se demander pourquoi on souffre. Donc, la faculté a fait du médecin. Évidemment, il y a souffrance, on va se dépêcher d'arrêter la souffrance. Vous avez mal quelque part, on va mettre un grand nom. Si vous avez mal à gauche, ça sera une gauchite. À droite, ça sera une droitite. Ça coule par les sinus, c'est une sinusite. Ça, c'est la conjonctivite. Ça, c'est l'otite. Par le vagin, c'est une vaginite. Je suis passée en correctionnelle, j'ai été appelée par l'Ordre des médecins. Et quand l'Ordre des médecins m'a appelée, c'était un bon vieux médecin d'Avignon et qui m'a dit, « Madame Grosjean, si vous n'aviez pas la popularité que vous avez, il y a longtemps qu'on vous aurait fait un procès. Et si on ne vous le fait pas, c'est uniquement parce que si on vous le fait, on va encore développer votre publicité. » Eh bien, donnez à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Ensuite, chaque fois qu'il crie au secours qu'il veut se nettoyer, l'aidez à le faire. Et ça, la véritable médecine, elle est là. Aidez notre corps à se nettoyer, pas l'empêcher de le faire. Mangez des fruits, mangez des légumes. Étant donné qu'on est très acidifiés, brûlés par l'acide, qui ont brûlé et détérioré nos minéraux, les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités, si on a un grand verre, deux grands verres, trois de jus de légumes en plus, on va reminéraliser. Mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent. Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire, qui peut être celle du printemps, celle des pollens, celle du soleil, ou s'il doit faire face à un choc qui lui demande beaucoup d'énergie, pour pouvoir faire face à ce choc, il va éliminer les poisons qui l'encombrent. Il va se débarrasser de tout ce qui l'encombre. Et là, on dit, ce choc m'a rendu malade. Non. Il a révélé l'état dans lequel on est et il en a profité pour expulser. Donc, pour expulser ces résidus acides, il doit les faire fondre. Mais à ce moment-là, l'acide qui compose ces petits sels, ces petits cristaux, qui rongeaient, qui usaient, cet acide va brûler les émergences nerveuses et c'est cette brûlure qui crée la douleur. Donc, chaque fois qu'on souffre quelque part, si on n'a pas reçu un coup, évidemment, chaque fois qu'on souffre, c'est que notre corps essaye d'expulser le petit dépotoir stocké à cet endroit. Eh bien, où on aide le corps à éliminer cet acide urique en faisant travailler au maximum les reins, la transpiration, qui est une forme ? Ou, comme on pourrait le faire en coupant le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle, on coupe notre système sensitif, il ne va plus. Le corps ne va plus évacuer ces résidus, on n'a plus mal, le cerveau ne sent pas la douleur, mais au lieu d'évacuer les résidus, on va les enfermer, les garder dans nos nappes souterraines. Et là, on va aggraver notre état de souffrance. Il y a toutes les plantes nécessaires, les vrais médicaments, la pharmacie du bon Dieu, c'est les plantes. Quand vous pensez que l'ortie verte qui pique, c'est horrible plante, c'est la plante la plus antidépressive que je connaisse. Faites une cure de jus d'ortie, et vous verrez, le chardon-marie qui pique là, ça va décoller les viscosités. Les feuilles de ronce, ça va décoller les viscosités. Mais toutes les plantes sont là, à portée de la main. J'ai vu mourir très jeune, trois êtres chers, bien soignés comme on l'entend classiquement. Et là, perdre sa maman, quand on a quatre petits frères et sœurs et qu'on a 15 ans, c'est pas très drôle. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais, il y a deux médecines. Une médecine de santé, une médecine de maladie. On a découvert, on a pratiqué, mon mari et moi, on était mariés à l'époque, et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre chemin de vie. J'ai fait un doctorat en naturopathie il y a 60 ans. Et là, j'ai commencé à travailler, comme tous les naturopathes, avec une alimentation végétale, mais cuite. On n'avait pas encore compris l'essentiel. Puis, au bout de 15 ans de naturopathie, que l'on croyait évidemment qu'il nous avait déjà apporté beaucoup, eh bien, mon mari, qui avait de l'asthme depuis qu'il était enfant, et qui avait été beaucoup ventoliné et théophiliné, est mort d'une insuffisance cardiaque à 44 ans. Et ça a été l'élément qui m'a permis d'aller plus loin et de me dire que l'alimentation, c'était une chose, mais que ce n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui nous avait échappé. Et quand on cherche, on trouve. Et j'ai trouvé un bout de chemin, puis un autre bout. Et puis, de bout en bout, j'ai rassemblé. Il y avait un autre chemin de vie, celui du respect des lois de la vie. avec un certain médecin suisse qui me connaît depuis plus de 20 ans. Et qui m'en découvre, quand il m'a découvert, il m'a dit « Je veux travailler avec vous ». Il a acheté 23 hectares de désert au Maroc. Et quand je suis allée voir son truc, il me dit « Mais vous faites quoi là ? » Une oasis ? Vous avez trouvé le mot. Une oasis de santé. Et il a mis en eau ces 23 hectares. Il a fait creuser des puits. Il a financé ça tout seul. Il a planté 2000 arbres fruitiers. « Je veux que ce soit un paradis », m'a-t-il dit. Et il a construit à l'heure actuelle un petit village pour recevoir les gens. Pour faire une école pratique de santé. Et ça ne sera pas une école de médecine, pas une école de naturopathie, une école pratique de santé. Il faut apprendre, il faut sentir, il faut faire. Et là, vous vous rendrez compte que tout change, votre psychisme, votre émotionnel, votre confiance, vous n'êtes plus du tout la même personne.